C'est donc le jour de la Saint-Valentin que le tribunal correctionnel de Nice rendait sa décision. Ce hasard du calendrier a inspiré les soutiens de Cédric Heroux. Ils ont adressé au préfet des fleurs et des messages d'amour très ironiques. Je trouve ça magnifique de mettre des gens qui fuient la misère en prison. C'est très beau, ceux qui les aident, les mettre en prison aussi, c'est magnifique. Je vous aime, monsieur le préfet. Entre le défenseur des migrants Cédric Heroux et le préfet Leclerc, on n'a pas échangé que des mots doux. Un message de Cédric Heroux posté sur Facebook en juin 2017 donnait le ton. Peut-être que le préfet des Alpes-Maritimes pourrait s'inspirer des accords avec la SNCF pendant la Deuxième Guerre. Pour le transport des Juifs, pour gérer le transport des demandeurs d'asile. En réponse, le préfet est porté plainte pour injure publique. La justice a tranché dans cet échange d'amabilité. Vive la justice indépendante. Le défenseur des migrants est relaxé. Je n'ai pas traité le préfet de nazi. Ça n'a pas été le cas. Ça a été sorti du contexte. Je pense que le préfet a sorti ce tweet du contexte pour faire un buzz politique. Ce que fait Cédric Heroux, ça n'est que dénoncer des violations graves des droits fondamentaux qui sont commises au quotidien par le préfet des Alpes-Maritimes contre les demandeurs d'asile. Alors certes, lorsque Cédric Heroux dénonce, il est parfois dans la provocation. Mais je crois que c'est bien de cela dont on a besoin pour alerter les esprits. Pas sûr que cette décision de justice suffise à pacifier les relations entre Cédric Heroux et le préfet des Alpes-Maritimes. Saint-Valentin ne fait pas de miracle.